Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Lightroom, mais encore on va regarder le renommage d'un catalogue. Alors vous allez me dire, on a déjà vu cet épisode, oui, mais dans la version 14, cette fonction de renommage est maintenant directement intégrée à Lightroom. Vous n'avez pas besoin de renommer tout ça à l'extérieur de Lightroom. Alors certains d'entre vous ont des noms de catalogues compliqués, vous voyez j'en ai fait un, V10, V11, V12, V13. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois qu'il y a une mise à jour majeure de Lightroom, Lightroom vous proposait de créer, je ne dirais pas de créer, mais de migrer votre ancien catalogue et vous proposait un nouveau nom en rajoutant le nom de la version. Vous n'étiez pas obligé de le garder, certains changeaient et mettaient un autre nom. Mais le système a changé maintenant, c'est-à-dire que Lightroom, lorsqu'il ferait une mise à jour majeure, ne renommera plus votre catalogue. Il va juste migrer votre catalogue et il ferait une copie de secours de votre catalogue, lui avec un autre nom. D'accord ? Donc vous n'aurez pas de problème d'écrasement ou ainsi de suite. Donc votre nom de catalogue va rester maintenant dorénavant toujours le même. Comment renommer un catalogue ? C'est simple, vous avez ici fichier, renommer un catalogue, ce n'est pas plus compliqué que ça. Renommer un catalogue, puis là il vous dit, attention ce catalogue il existe déjà, oui puisque c'est celui qui l'est ouvert, vous voyez en haut à gauche, mais on peut mettre, oui oui, photo, voilà. Et dorénavant mon catalogue s'appellera toujours, oui, photo. Renommer le dossier parent, ça c'est, je vous déconseille de le faire, allez vérifier d'abord dans quel répertoire se trouve votre catalogue, parce que souvent c'est un répertoire que vous avez décidé vous, qui va s'appeler Lightroom, catalogue ou je ne sais pas quoi. Donc faites attention, ne cochez pas forcément ce truc-là. Et il vous dit, Lightroom va redémarrer et après le redémarrage, ça sera renommé. Très bien, donc on va faire renommer, voilà. Donc Lightroom s'arrête, vous voyez qu'il est en train de réfléchir, il va vous faire normalement une fenêtre, voilà, votre catalogue a été renommé. On fait OK, il va vous relancer simplement Lightroom et dorénavant, vous voyez le nom du catalogue ici n'est plus le nom compliqué que j'avais avant, Lightroom, catalogue, V10, V11, machin. Le nom du catalogue est simplement Wii Photo et tous les répertoires qui devaient être renommés ont été renommés, donc vous n'avez plus à le faire, c'est directement inclus. Donc c'était une petite fonction de la nouvelle V14 qui malheureusement n'a pas grand chose à proposer, on ne va pas se mentir, ils ne nous ont pas fait une version énorme, mais on espère que la V15 sera un peu plus grande, puisque l'on voit déjà apparaître dans des bêtas de caméra RAW des fonctions assez intéressantes, qu'on devrait voir arriver dans Lightroom au fur et à mesure. Voilà, et on était avec la belle Sabrina aujourd'hui. C'est une vidéo courte, mais ça peut vous servir à simplifier votre nom de catalogue dans tous les sens, ça sera quand même plus simple que vos V10-V11, V12, V13, V14, non, puisque ça a changé, mais ça vous simplifiera un peu le nom du catalogue. Voilà, j'espère que ça vous a plu, merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada